La lutte contre l'incivisme reprend ses droits sur les routes ivoiriennes. Pour la cinquième édition de la Semaine nationale de la sécurité routière, l'accent est mis sur les engins à deux et trois roues. La présente opération de sensibilisation de cette cible intervient en prélude à la journée mondiale de la moto, célébrée le 21 juin de chaque année. Nous, nous sommes des techniciens, nous avons des gens qui sont formés par la Fédération internationale, qui avons des gens pour lutter contre ces fléaux-là. Mais on ne nous associe pas, nous sommes contents aujourd'hui qu'on nous associe par le trissement de notre ministère, le ministère des Sports. Et nous sommes là pour faire beaucoup, on va faire beaucoup de propositions au ministère des Transports pour la réduction des accidents des agents de roues. L'objectif de cette nouvelle opération est de sensibiliser les usagers à plus de civisme à travers le changement de comportement sur les routes, le respect du code de la route, la détention de tous les documents de transport et l'entretien des véhicules. C'est vrai, il y a toujours des cas d'indiscipline qui sont constatés, mais de façon générale, nous constatons, et c'est le retour que nous avons de nos directions régionales et de nos directions départementales à l'intérieur du pays, qu'il y a de plus en plus un respect du code de la route et plus de civisme sur nos routes. C'est-à-dire que de façon générale, les précédentes éditions ont porté plus ou moins les fruits escomptés. La semaine nationale de la sécurité routière mobilise les personnels des forces de sécurité, des agents du ministère des Transports, les organisations de la société civile et des ONG exerçant dans le domaine de la sécurité routière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada